Aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le risque zéro, c'est le zéro touriste que nous allons atteindre avec les mesures telles qu'elles ont été préconisées. Moi, je vais vous dire sincèrement, je réfléchissais encore depuis hier, on a là un exécutif qui, comme pour les déchets, nous vend un plan, je dirais, qui philosophiquement paraît inattaquable, sauf qu'en réalité, on nous vend une chimère qui, quand il doit se concrétiser, aboutit à la fin, comme pour les déchets où on a fini par aller brûler sur le continent, ce qui est une catastrophe. Là, on va devoir exporter nos chômeurs avec les préconisations que nous fait aujourd'hui l'exécutif de Corse. On invente un système de green pass, c'est-à-dire un système de passeport sanitaire qui, juridiquement, est impossible à mettre en œuvre et qui retarde alors que toutes les régions se préparent stratégiquement, en tenant compte, évidemment, de l'enjeu sanitaire à la reprise d'activité, la Corse diffère. Je crains qu'on ait là les conditions d'un krach sanitaire, économique, financier, social et humanitaire à la rentrée prochaine.